Gout morgn ! all churches, aujourd'hui le long nishma trichalron ben forstune mazal khoddiyishek ben forstune mazal dan mariam bat eliza saiyya kemoshé ben eléhu vanish si vous souhaitez vous aussi déduire une prochaine vidéo qui contacter 5 minuts éternelles nous essayons bon sec rezzuka al perek alef mishna gimel perHas haleh asa din mipenai ya hama o tartea a mi penea nechar hoh chè perHas algabe ya kin'of psula a valporesu algabe ya clitei amita même principe qu'on a évoqué dans la chaîne précédente que il faut résider dans un soukot sous une soukha dans une soukha avec un srach un srach c'est le le toit qui est fait donc avec des matériaux sherim comme ce qu'on découvrira plus tard exactement comment ce qui doit être fait des choses qui poussent du sol qui sont pas un cli et pour le moment on est entré dans de pédagogie précédente dans une situation de soukha al gabi soukha en fait il ya une soukha je suis en dessous mais le problème c'est que je suis aussi sous quelque chose d'autre en deux mots soit je suis j'ai construit ma soukha dans la maison on avait même évoqué le cas d'une soukha construite sur une deuxième soukha une au dessus de l'autre qui avait un problème dans celle du tout à présent on va découvrir trois cas de figure qui tournent autour du même principe perras aléas sa dînes mipené à hama il attendu sur elle un drap à cause du soleil il faisait très chaud le soleil tapait fort il a pris un drap blanc exemple il a pris la tendue au dessus il a reposé la fait reposer sur le srach d'accord il a couvert comme ça le le toit de la soukha il s'avère que maintenant il n'est plus sous un toit que cher ou encore aux tartes et amémi penane charro bien non il a passé pas qu'elle a mis au dessus c'est qu'il a mis en dessous dans sa soukha il y avait sans arrêt des petites feuilles qui tombait par ci par là c'était désagréable ce qu'il a fait c'est qu'il a pris on veut dire à lui il a pris un filet un filet mais bien rempli et il attendu comme ça en dessous pour que ça ne lui tombe plus dans son assiette vous êtes en plus sur lui n'y peine ya n'échard à cause de ce qui tombe des alimnoshrim des des feuilles qui tombe ça s'appelle de n'échard d'accord on précisera après un dieu qui est important qui est rapporté dans le vartanora mais pour le moment je continue au chéperas algabeya kinov ou encore il attendu sur le kinov c'est un lit à balbacan en fait il avait c'est pas exactement est ce que c'est exactement la même chose c'est pas exactement ça commence un lit à balbacan en fait jusqu'à des principes mais en tout cas c'est plus pour se couvrir du toit que surtout pour se couvrir du toit pour tout en fait il y avait au sur les quatre pieds du lit qui sortait il y avait des poteaux qui sortait et là bas on tendait un grand gras et comme ça on se sentait un petit peu bien protégé en intimité je sais pas protéger des moustiques peut-être aussi et en tout cas donc il s'est mis comme ça il s'est mis l'attendu le donc perras il attendu algabeya kinov il a vendu sur les sur les kinov donc sur les les poteaux je sais pas ça se traduit exactement de l'armature on va dire lors de tous ces cas de figure la soukha et soula c'est pas que la soukha de cela sa manière de s'installer dans ce cas c'est pas soul c'est invalidé pourquoi parce que tu ne t'assois pas sous le toit de la soukha car un toit au dessus de la tête je continue de suivre la suite après on fait un petit peu on reporte quelques précisions à valpores ou algabey n'a quitté amita par contre il pourra tendre son drap sur le n'a quitté amita n'a quitté amita alors c'est une autre forme d'armature cette fois ci mais où au lieu d'en avoir quatre on a juste deux deux poteaux qui sont fins un vers le milieu l'autre vers le milieu de l'autre côté vers les pieds un au niveau de la tête un au niveau des pieds et il s'avère que maintenant le drap qu'on va mettre dessus va être tendu en forme de tente en forme de v et là ça pose plus problème je commence à expliquer d'abord la fin d'abord quelle est la différence entre kinof ou n'a quitté amita et avec une pression partant dans le tifat israël mais d'abord je dois je donne le principe tout d'abord le d'abord je vais vous on va poser une question un petit peu plus imaginez que je veux dormir avec un gras sur la tête je me couvre entièrement j'en ai marre des moustiques de la souka je me couvre je m'enveloppe entièrement avec mon drap est-ce que je m'appelle que je dors dans la souka où je dors dans mon bras alors là il ya aucun problème à agir de la sorte même si c'est ma peau n'est pas en contact direct avec le srach ou quoi que ce soit la raison est très simple mes vêtements ou même ce à quoi je m'enveloppe ça devient une partie qui me protège à moi c'est moi il n'y a pas ici une deuxième tente le problème démarre lorsqu'il est on va quand on va créer un nouvel espace couvert tu as fait une nouvelle tente un nouvel abri donc là le problème c'est que comme tu as fait un nouvel abri par exemple quand tu avais les quatre poteaux qui sortait du lit ben il s'avère que maintenant tu as il ya un espace couvert par le drap et un espace au dessus quand tu as mis le drap directement sur le srach alors là c'est le pire tu as transformé que maintenant tu vis sous le drap uniquement tu es dans le beau drap donc tu le problème il est que j'ai créé un espace couvert avec un drap mais tant que j'ai pas créé cet espace couvert avec un drap même si j'ai un drap comme ça qui est tendu au dessus de la tête c'est pas un problème là ça nous ça nous impose d'étudier en fait des à la route qui se trouve dans haut à l'autre une masse est faite qui parle longuement des morts qui se trouvent dans les maisons pour définir c'est quoi un rôle qu'est ce qu'on définit comme une tente et une condition essentielle qui refera surface dans le péric c'est d'avoir tout d'abord un toit qu'il faut au minimum un thé phare un point 10 cm 12 cm 9,6 cm leur avis allez prenez deux centimètres au moins c'est un truc c'est un poteau qui fait au moins 12 cm de large alors là on considère que tu as un toit donc du coup lorsque tu vas tendre le drap dessus le drap il va voir une forme qui monte il ya le allo à l'horizontale ensuite et puis après de nouveau la diagonale au lieu de la verticale mais c'est pas grave là tu as une tente un nouvel espace là ça pose problème s'il ya au moins un thé phare de large mais tant que c'est juste deux poteaux fin et le tondra qui te tombe dessus il n'y a pas d'espace c'est pas défini comme un espace ne vous amusez pas le faire sans demander l'avis à un raf parce qu'il y a plusieurs petits détails notamment à condition qu'il n'y ait pas dix ans distéphare de hauteur il ya aussi on va s'intéresser parfois selon le cas selon quel angle les côtés vont descendre parce que parfois on va dire qu'il y aura la voûte d'accord mais le principe en tout cas imaginez si c'est bien ouvert et s'il n'y a pas une hauteur de distéphare finalement au lieu que je m'enveloppe dans mon drap j'ai mis un petit peu d'espace au dessus de ma tête pour que je respire un petit peu plus à l'aise ça ne définit pas que je suis encore que je suis à présent sous un deuxième sous un nouvel espace je suis encore dans l'espace de la soukha avec des vêtements pour avec quelque chose qui m'enveloppe c'est le principe de la mishnah le petit fait d'israël c'est lui qui nous précise l'histoire des distéphare d'accord alors ça ne pas faire même quand on va le faire en v bien fermé à condition qu'il n'y ait pas dite et phare depuis là son corps jusqu'à la tête du jusqu'à le jusqu'au drap d'accord sinon c'est logique d'une discussion ça apporté ici si man ta fraîche kavzai n'apparemment dans le choc à naro si ça m'intéresse et je rapporte une précision maintenant sur le néchar sur le plutôt sur lorsque j'ai ouais sur lorsque j'ai tendu le drap sous le srach pour ne pas avoir les petites feuilles qui veut tomber dessus il s'avère que maintenant il ya quand même une petite finesse qu'il faut préciser c'est un peu vite dit de dire que je dors à présent que je sais que je m'installe sous un drap je suis pas sous un drap je suis sous un srach c'est un srach qui a des inconvénances donc du coup que je vais résoudre le problème en tendant un filet c'est malgré tout interdit alors là j'apporte une prise en fait je dis d'abord la rap et après on expérite la différence c'est que si toutefois tu as mis des tamis un taff et tendre des guirlandes par exemple tu as même rempli les guirlandes a même rempli de guirlandes pour embellir la soukha mais c'est alors que tout ce que tu rajoutes ça va être taf elle au srach ça va s'annuler au srach c'est que pour le rendre on ne sera encore plus agréable ça s'annule un il s'annule avec l'autre la soukha le reste que j'ai après la route à condition que ce soit pas expressé de quatre défars entre deux ce soit bien un samoud bien pro bien rapproché tant que tu as mis des décorations à l'intérieur que c'est pour rendre plus joli le srach ça s'annule à lui ça fait pas écran il ya écran que lorsque j'ai envie de créer un nouveau un nouvel un nouvel espace finalement tendre ne plus être sous le srach qui me dérange mettre sous le filet pour être protégé alors là on considère qu'il ya un ne s'annule plus à l'autre mais dans ce cas là ça devient la soukha deviennent à l'état valide invalidé d'accord c'est tout pour aujourd'hui j'ai une journée pleine de l'art et un gmat ratir hatimatova à tous dans un corps de cours jusqu'à soukhot premier cours pour vendredi versant h&m et après de trois cours vendredi puis après dimanche lundi à soukhot et puis après on sortira en vacances besoins de j'aime jusqu'à la jusqu'à la suite et voilà call to select machatimatova et puis on sortira en vacances besoins de j'aime jusqu'à la suite et puis on sortira en la suite et puis on sortira en vacances besoins de j'aime jusqu'à la suite et puis on sortira en